On continue dans Israël, une petite voix d'Israël, page 69, Hakel et Aram, qui probablement a été écrit l'année où il devait avoir Hakel, vous faites le compte, c'est en 1946, c'est un film Vam, c'est ça que je suis mis ça. Il a expliqué ce qu'à présent, la catastrophe de l'exil, qui fait qu'il ne reste plus qu'un résidu du peuple d'Israël, et face à cela, un résidu de la Torah, et là pour toutes les sources, on continue, à une bête. Regardez. Maintenant, l'exil s'effondre devant nous, on est juste le lendemain de la Grande Guerre, la deuxième Grande Guerre, en 1936, à une bête. Toutes les kilotes d'Israël ont été brûlées. Donc on en est maintenant à la fin de l'effondrement total du sol de l'exil. Il y a tout ce disloque. Toute la terre, les terres dans lesquelles, dans les pays dans lesquels on se trouvait, tout ce disloque. Et la parole de Dieu se réalise. Il y avait une promesse entre guillemets divine, qu'on ne trouvera pas de repos en exil. Nous n'avons pas un socle pour poser nos pieds dessus. Dieu déverse sur nous sa colère, la fin de l'exil. D'un côté, on voit la chute totale, l'effondrement total de l'exil. D'un autre côté, petit à petit, on commence à pousser la perfection du véritable profit d'Israël. Donc il doit passer un processus de nettoyage et de polissage pour que sa vitalité parfaite puisse apparaître, au point de vue collectif. Et c'est ça toute la différence. Là, on est témoin de la chute totale du judaïsme, de l'exil, qui se caractérise par l'individualisme. Et voilà que commence à pousser petit à petit en Eretz-Israël, la réunion des exilés. Et il profite du fait que Mitzvat HaKel, qui d'Afka met en évidence la collectivité de la Torah, c'est ça ce qui est en train de se construire petit à petit en Eretz-Israël. Donc d'un côté de sa chute, d'un autre côté, il est en train de progresser. Israël Le peuple d'Israël, dans lequel ses enfants sont venus, ont chéri sa terre, sa poussière, et ont voulu ses pierres, qui est le signe le plus obvi de la Géoula. Comme l'a dit à la fin du Sefer à Kouzari, en rapportant le verset de Tévim, la vie d'Ameler. Il n'y veut pas se suivre. C'est-à-dire, le Kouzari termine comme ça. Jérusalem sera reconstruite, c'est-à-dire la Géoula, que lorsque les enfants d'Israël désireront au plus haut la terre d'Israël. Donc, si tu veux accélérer le processus de la Géoula, ni en mettant les filles d'argent dans la rue, ni en sautant comme des ressorts, etc. Tout simplement, développer l'amour de l'Israël. C'est la dernière phrase du Kouzari. Sur quoi il s'appuie ? Parce que le Fourashe. David est maire. Il donne un ordre à Ribola sur l'âme. Il lui dit, Sur quoi tu t'appuies pour donner un ordre pareil ? Car tes serviteurs veulent sa terre, c'est-à-dire la poussière même, la terre en mâche, et ils chérissent les pierres. Qu'est-ce que ça exprime comme chère les pierres ? Pourquoi on chérit les pierres d'Israël et pas les pierres de la Goulette ? J'aurais dit, on ne chérit pas les pierres du tout. On chérit les pierres. Oui, mais j'aurais dit, tout ce qui existe... Non, mais qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les Juifs commencent à s'éveiller et tomber amoureux du paysage d'Eretz Israël ? A tel point de s'exclamer en chant... C'est super le Kineret, mais il y a des lacs un peu plus beaux dans le monde. Et c'est comme ça qu'ils s'en décrivent. Comme dans les mitzvot. Les mitzvot, ça racole, c'est un cube de cuir. Et tout le monde peut le faire, même un petit enfant de 13 ans qui n'a pas tellement de cervelle, il peut le faire. Avant, il y a des lacs un peu plus beaux. Mais ça commence... C'est-à-dire, en attrapant la terre d'Eretz Israël, en fait, ils attrapent Dieu. Quand ils embrassent le Sefer Torah, et ça racole une peau de vache, ils embrassent Dieu. Et ce désir qui était éteint, qui commence à se réallumer, prouve que maintenant, il y a une volonté très très forte de retourner à Dieu. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais toute la différence, c'est que c'est une âme qui se vient avec une âme, qui apparaît aussi dans un corps. Mais d'abord, en tout, une âme qui se vient avec une âme. Eux, ils n'ont pas d'âme. Nous, on a une âme. Et voilà que maintenant, notre âme s'éveille à se racoler à l'âme de la terre d'Eretz Israël. Ça s'exprime par rapprochement corporel. Mais il y a une âme. Alors que je ne dis rien. Il n'y a ni âme dans le collectif de la France, ni âme dans le territoire géographique de la France. Et le seul rapprochement, c'est une consommation, comme dans le mariage, entre les animaux. Mais si c'est comme ça, quand il voit le Généré, il s'enflamme. Mais quand il voit un autre, il doit être très froid. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est exactement le cas. Tu vois bien qu'ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour sauver la Suisse. Mais c'est très beau. Ils sont prêts à donner leur vie pour sauver la Suisse. Non, mais ils sont prêts à voyager pour voir les... Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas dire que c'est ce qui caractérise la génération. L'envie profonde d'aller voir le monde entier. C'est ce qui caractérise ces 100 dernières années. C'est l'envie très profonde de retourner en Eritel et de la construire. Jusqu'à y verser son sang. Ce qui n'était pas le cas pendant le dominant. Ceci est un symptôme que l'amour de Dieu s'éveille. Qu'est-ce qu'on doit travailler, nous, notre amour des pierres ? Qu'est-ce que c'est le séparatoire ? C'est une peau de vache. Il y a un écrit. Il y a un écrit. Il y a un écrit. On s'en fout. C'est un écrit. Quand tu lis un super livre de philosophie, tu ne l'envoies pas à la fin. Non, mais là, c'est la parole d'Ine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, dans le séparatoire... Non, ce n'est pas une peau de vache. C'est une peau de vache où Dieu se dévoile. Donc là, il se dévoile. C'est ça qu'il faut faire très attention. L'essentiel du séparatoire, ce n'est pas les pensées qui y sont véhiculées. qui apparaissent aussi dans des pensées, dans des mots, dans des phrases, dans des ordres. C'est secondaire. Il y a un écrit. 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 C'est pareil. C'est super un écrit. Il nous solutionne tous nos problèmes. Je prends ma tête avec ma femme, je n'ai pas eu de racham. La fourchette, elle est tombée dans le bol de lait, je n'ai pas eu de racham. C'est un écrit. Il y a 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 un écrit. C'est super. Une fois par semaine, des rencontres communautaires. On fait un repas communautaire. Ça comble la solitude, etc. Il y a un écrit. 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 On a déformé des chemises, des pompes. Il y a un écrit. C'est ce qui dit. Ce sont des gens qui ont une approche pragmatique des choses. À Gaël. On continue. Il y a une histoire. Dans la Bible. Le Role à Kodesh avait été volé. Et il retourne. Un Chebet-Chebesh qui était des anti-agriculteurs. Ils voient alors dire. Ah super, il est venu. Et en plus, il y a des crories mises à havre. On a reçu en plus de fric. Magefa, 70 000 morts. Qu'est-ce qu'on dit de mal, ça raconte ? Carada mi terrestre. Comme si c'était un bien national, sympathique, voilà. On nous a rendu nos petits drapeaux, d'ailleurs, maintenant. C'est ce que je dis, Rav. Je ne vais pas développer mon amour des pierres. Je sais que Dieu se dévoile dans ses frontières. Alors, je m'accroche à ces pierres. Mais pas à mes paroles. Mais je ne vais pas... Parce que ce n'est pas possible. Il y en a qui rêvent que c'est possible. Oui, mais c'est... Les pierres. C'est tout le Seferakouzari. Quand on est très à l'Etsuya. Il y a une importance capitale dans les pierres. Il y a plus en... Il y a un chemin dans... Comment s'appelle ça ? Zironyme. Ma'asie et Tzira. Il y a un principe actif dans la mitzvah. Ce n'est pas... Ça suggère en moi une certaine pensée. Ça s'appelle des... Symbolim. Il y a le Symbolim à la mitzvah. Il y a un principe actif qu'on prend un cachet. Ce n'est pas le fait qu'il soit sucré qui fait que tu as guéri. Ça, c'est juste une enveloppe qui est sympa pour mieux avaler. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui guérit. D'accord ? Qui te rajoute quelque chose dans ton organisme et de même dans les mitzvahs. Et sans ce qu'il y a, c'est le décanout. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que c'est... Je n'étais pas hystérique parce qu'il y a un fil qui a été coupé de 2 cm. Et alors, l'essentiel est d'exprimer ton approche à Dieu. Voilà. Et alors, le fil a été coupé d'un demi-centimètre et c'est qu'il y a de l'eau. Comme si il y a une petite veine d'un demi-millimètre et que là dans le cerveau et c'est qu'il y a de l'eau. Mais en général, le cerveau, il est là, la pensée abstraite, elle est là, oui, mais tu meurs quand même. C'est mesdouillac. Mais c'est mesdouillac. C'est mesdouillac. C'est mesdouillac. C'est mesdouillac. C'est mesdouillac. C'est mesdouillac. Donc la Torah, c'est de la science exacte. C'est un comportement exact. On ne peut pas faire de l'à peu près dans la Torah. Et là, on peut comprendre comment les hachamim, ils sont tellement sur les uns sur les autres. Quelvez-vous ? Ça raconte. Petit folklor sympathique religieux. Faites-vous la bise. C'est-à-dire, les gens qui sont à l'extérieur, ils ne comprennent pas. À cheval, sur des petits détails insignifiants. Ce n'est pas des petits détails. C'est les fondements du monde. Ce sont les atomes de vie de l'existence entière. C'est un mitzvot. C'est la même manière que les mitzvot. Tu peux les considérer que pour l'art extérieur. C'est juste un bout de cuir. C'est quoi ce truc-là ? Et là, c'est une pape de date. C'est un mas à ses poux. Il n'y a pas mal. Je vais finir. C'est un an, elle est récissée. Mais c'est une pierre. C'est un arbre. Quelle différence entre cette pierre, cette arbre, et l'arbre qui est sur la Seine ? C'est quoi l'a vu d'elle ? C'est pas Yishchayim, mais pas Yishchayim. Pas Yishchayim, pas Yishchayim. Et que le fait que pendant 2000 ans, le peuple d'Israël, il a toujours dit Yishanababirushalayim, mais il n'était pas prêt, tellement brûlant d'amour, à tel point, de se lever, de combattre pour y être Yishchayim, ça prouve que cette approche en Dieu, elle était éteinte. Et maintenant, elle se rallume. Et ce n'est pas au niveau de... il n'y a pas suite à une compréhension, et une étude, etc. et un renouement, c'est le roach HaShem, à la humaine. C'est le roach HaShem, mais il n'y a pas suite à l'Esprit. C'est le roach HaShem, mais il n'y a pas suite à l'Esprit. C'est le roach HaShem. El Imo, tu vois. Eretz-Israël, c'est notre mère. Admat Koccho. El Eretz-Chemda Trayav. Terre du désir de sa vie. Et petit à petit, elle se fait appeler Eretz-Israël. Ça veut dire Eretz-Israël. Il faut faire attention à ce qu'elle disait. Ce n'est pas le nom de la terre, Eretz-Israël. C'est la terre du peuple d'Israël. C'est Eretz-Chel Israël. Ce n'est pas son nom. C'est Eretz-Israël. Elle s'appelle Eretz-Chemda, elle ne sait pas tout ce qu'il y a en vie. Là, elle s'appelle Eretz-Israël. C'est Eretz-Israël, c'est-à-dire Eretz-Israël. C'est-à-dire Eretz-Israël, c'est-à-dire qu'il y a 9 jours. Pourquoi ce n'est pas une histoire de Parchanout ? On voit des gens qui reviennent à Eretz-Israël. On peut le dire. On peut tout dire. Exactement. Il y a une Torah, je m'assurerai. Sinon, il n'y a qu'à lire les journaux. C'est aussi une Parchanout. Oui. Il y a une Torah. Mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je te rase. Je te rase. Mais c'est un peu comme ça. Sinon, si tu lis la Tzoloute avec des yeux laïcs, tu ne vois pas. Je ne sais pas. Mais même si je ne sais pas. C'est des gens qui viennent faire pousser des patins dans la chambre. Je ne sais pas. Ça arrive à Eretz. Non, mais on fait qu'ils reviennent. Sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, on est au Faridit ou au Khinoni. On ne comprend pas ce qu'est en train de se passer. Vous voyez ? Votarama. Votarama c'est l'Yavana. Donc, c'est un sémien. Mais ça, d'après, un banc de terre à Gaza, on va mettre nos enfants en danger. Ils ont dit absolument de terre. Ils ont dit que c'est des cow-boys. Et les autres, ils disent, c'est exactement la même pensée. Ils comprennent seulement l'obéissance à l'ordre divin. Et c'est ça, toute la Kedusha. Mais ils ne comprennent pas qu'il y ait une Kedusha à Tzmit. À Gav, Lébovitch, c'était exactement le même problème. Il était religieux. Il disait la seule suivante. S'il y a des chilonymes qui viennent en voiture, Shabbat ou Kotel, qu'on m'apporte un bulldozer, que je fasse descendre ce mur. Un vestige historique d'un ancien temple d'il y a 2000 ans. Et pour ça, on va mettre le Shabbat. C'est une histoire. C'est ça, tout le monde. Ils ne comprennent que le comportement. Cosaques, obéissance aveugle. Lama, c'est le Megamoth. Il y a un dieu dans le ciel, qui a des caprices. Celui-là que vous appelez, ils l'appelaient spécialistes du Rambam. Oui, Maman. Miskiel à Rambam. Il était sorti en place. Il y a quoi faire ? Il prenait les autres qui l'intéressaient d'autrement. Pourrie, il n'aime pas tellement parce qu'il est trop militariste. Il a trouvé une astuce, il ne faut pas le faire. Il y a quoi faire. Il est tout le temps, il y a quoi faire. Il y a quoi faire ? 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 Alors que sa soeur, c'est une véritable Thaline d'un Khamar. Tu vois, dans la même famille. Les deux, c'est des dégenis. Au mer, à Kuzari, il est sur les chers et chez Améry. C'est une ligne d'un demi-millimètre qui fait la différence. Donc là, c'est un des premiers qui a appelé Tsa, les compagnies. C'est des nazis. C'est un des premiers. C'est venu lui. Les nazis, les trucs, c'est lui. Évidemment. Oui, il y en a plein. C'est lui. C'est leur maître. C'est un chouït, un chouït ? Oui, il y en a plein de chouït. Il y en a plein de chouït. Il priait là, il chouït, il n'y en a pas de noir comme ça. Il faisait ça tout le monde. Un génie du Talmud. Ce n'était pas un Kipasroulas. Non, non, du tout. Ça ne veut rien dire à l'époque qu'il n'y avait pas de Kipasroulas. Non, ça fait bien pour. Un génie, le mec. Il y en a pas mal de mecs qui sont ses élèves, des hommes de français, etc., des universitaires. C'est un génie. Pas mal de génie. Tout ça, c'est des mecs de l'Akbar. Regardez en bas. C'est que à la fin des temps, Dieu viendra nous piquer un par un dans l'exil. Donc, c'est cette rénovation de notre installation de l'Israël qui est la suite du fait que Dieu nous pique un petit peu partout. c'est-à-dire mettre fin à cette époque obscure de l'exil. Mitoch Matan Apri Moussah Arnaf L'armée Israël qui est qu'un vaut là-bas. Il brode ses phrases avec des petits pieds. Quelqu'un m'amache. Et ça, c'est ce que nous, on remarque. On vient plein. Et ce qu'ils ont réussi à repérer, est-ce qu'ils mettent en bas. Mais sans aucun doute, tous les mots, c'est comme ça. Mitoch Matan Apri Moussah Arnaf C'est-à-dire que l'Erit-Séël porte ses branches, donne ses fruits à son peuple qui est prêt d'arriver. C'est la source la plus claire dans les marats de la Géoula. Kibaïm Mbechi Umevolim Betachnonim Ça, c'est des prophéties. Ils viennent en pleurant, c'est-à-dire la catastrophe de l'exil. Ils viennent en piscine à l'arab et le det-yerdav C'est-à-dire tout genre de personnes, des infirmes corporelles, psychologiques, spirituelles. Mekabel Etichur Khotam Tu pourrais dire que c'est un fait du hasard. Est-ce qu'il y a une attestation divine que ce qui est en train de se redérouler maintenant c'est la Géoula. Mekabel Etichur Khotam Etorah C'est-à-dire quelle est l'attestation redoutable que c'est la fin de l'exil et bien tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Tout l'exil est détruit. C'est-à-dire La négation totale de tout Comment ils appellent ça en français la Goula ? L'exil ? Non, la diaspora. Ils aiment bien un peu les ça comme ça. Donc négation totale de l'existence de la diaspora. Makbila El-Khiouva Metzut Atmiss Etorah D'un côté la négation totale de l'exil et d'un côté la positivité c'est-à-dire la construction essentielle du peuple israël sur sa terre. Je ne sais pas les dégidouilles Yoter Yoter qui apparaît de plus en plus. On est en 1946 il y a au maximum 400 000 d'huile sur l'érité de l'érité à l'époque. Yoshver Aller qui est aussi un des critères de la Goula petit à petit ses habitants sont sur elle. Olchim ou Mitrabim Bekamout ou Ve'echut en se multipliant aussi bien en quantité qu'en qualité parce que petit à petit au goutte à goutte la Torah aussi revient en érité de l'érité Et on commence à faire un réapprentissage des mitzvot qui dépendent de la terre qu'on n'avait pas fait pendant 2000 ans Toutes les forces de Torah se multiplient en elle commence à pousser ça et là des yishivots Comment on dit ça en français ? Une pensée d'Etat On commence à voir à l'horizon certaines pensées que peut-être on va faire l'Etat d'Israël De quoi ils parlent ? De quoi ils parlent ? La première guerre mondiale Donc cette pincée de Medina qu'on avait déjà rencontrée à la suite de la première guerre mondiale Maintenant petit à petit il commence à se dessiner de manière parfaite devant nos yeux et très très bientôt ça va se concrétiser Il commence à apparaître le véritable visage collectif qui est la vie parfaite du peuple d'Israël sur sa terre ce qu'on n'avait pas vu déjà depuis 2000 ans Il commence à apparaître 600 mille d'huifs et Shavé Agola qui revient de l'exil J'ai dit ça Dans Le Tchéia il y a à la fin toutes les brachotes qui sortent d'or ordinaire comme celui qui va la mer celui qui retrouve le tonnerre etc Il y a les brachotes «mi che roi ou chlusia m'amorera dans le chlamour dans le chlamour dans le chlamour Et puis la chlamour dans le chlamour dans le chlamour dans le chlamour Et qui est le chlamour de comprendre et de percevoir toutes les pensées différentes qu'il y a dans toutes les têtes de tous les juifs. 600 000 juifs. Sur cette baraka, le Rav Kouk dit « Quand il y aura 600 000 juifs en Érette d'Israël, Loulou la commencera. » Il écrit ça il y a 120 ans. Il va mettre à l'éternation de l'État d'Israël avec 600 000 juifs en Érette d'Israël. « Bidat ha Shlemout » « J'elchaïa amabertzo » Donc la mesure de perfection du peuple de Dieu sur sa terre. « Amofia be'malachit manoutal edemetsioutam vik akbalatam shalishuv vare zechurban lagolag amyachad » Qui apparaît parallèlement au fait que d'un côté il y a la destruction totale de l'exil et la reconstruction de la terre d'Israël. « Mechayev et yigvar et tofat erekhatora » Donc ça implique le dévoilement de la véritable valeur de la Torah. Si jusqu'à présent on avait « shiuraj el-Torah » des résidus de Torah parce qu'on n'était que « shiurit » d'Israël à partir du moment où on commence à reconstruire le peuple d'Israël comme il se doit ça implique que la Torah aussi doit apparaître comme il se doit. « Mechayev et yigvar et tofat erekhatora » « L'elimouda vekiouma » aussi bien au niveau de l'étude que de son application « L'irvoda ve'ashpa'ata » de son influence réelle c'est-à-dire sur la politique mondiale « Bemida yishuvit » et à partir de maintenant ça doit être au niveau collectif, national, étatif. « Tiburit clalit » On ne parle plus d'une Torah qui vise l'individu mais la véritable Torah qui vise la collectivité. Comme le dit l'Akmara « Qu'est-ce qu'on appelle Kahal ? » « Midevohamad et Nakhal Mitraim » Ceux qui se trouvent entre ces frontières « L'Evohamad et Nakhal Mitraim » « Ikru Kahal » C'est ce qui s'appelle Kahal. Il peut y avoir 10 millions de juifs en Kutzlar et Zénonik al-Kahal 100 000 juifs en Eritreel qui est entre Midevohamad et Mitraim « Yash Kahal » « Kahal Khamitria » Je ne sais pas où c'est exactement Midevohamad Il doit être Il faut le Khamat C'est le Nord, ça ? Oui, je sais, non Il faut que c'est dans les Orgolans C'est le Nord, là-bas, dans les Orgolans Non, non, Midevohamad C'est dans le Nord aussi Je sais que c'est dans les Orgolans Comment s'appelle Khamat ? Je cherche dans Google Midevohamad Midevohamad A-Nachal Mitzrayim A-Nachal Mitzrayim c'est le Nil Ce sont les deux frontières Qui dédinent L'Eretz Yisrael C'est le Nil A-Nachal Mitzrayim A-Nachal Mitzrayim A-Nachal Mitzrayim et le Thora Chez Baal Pé c'est l'essentiel de la Thora Chez Baal Pé c'est l'essentiel de la Thora Chez Baal Pé c'est le Hamad Gouland c'est le Hamad Gouland il y a le Kiboutz, il y a le Kiboutz c'est ça le nord non mais on a une frontière c'est le Hamad Gouland c'est le Kiboutz on a plus que le Thora Chez Baal Pé on a plus que le Thora c'est le Péter c'est le Péter c'est le Thora c'est le Littéraliste c'est le Péter c'est le Péter c'est le Péter il y a un Kiboutz c'est le Péter dans la Thora j'ai le Péter aujourd'hui nous nous savons les Thora Chez Baal Péter C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas tellement de... par exemple, tu veux manger un kilo d'orange, tu coupes un petit morceau, tu mets dans un sachet, dans un deuxième sachet, tu gètes à la poubelle. Vous avez dit, quand tu m'asso, tu as parlé de cette couronne, mais tu as dit trop même, mais tu as dit. Le fait que tu le fasses de cette manière, c'est ça qui éveille en toi de pouvoir les réaliser comme une seule fois dans la situation complète du peuple d'Israël. C'est-à-dire que tu as dit, c'est-à-dire que c'est écrit dans le rôde. De la même manière que les mitzvot, nous sommes menés en Eritrein, mais qu'un at-tif de l'art-tif au niveau, un mitzvot avec les hautes barrières qu'on commence maintenant à appliquer, et bien qu'elles sont totalement anachroniques, ce sont elles qui vont nous amener à la situation adéquate à ces mitzvot. Je m'entends avec le râle d'un coup que c'est important, même chez soi, qu'on va faire nos cours pour ce soir, de s'habituer à prélever sur nos légumes, même si ça marche en robe, pour... Et nous, on a toujours tendance à s'en débarrasser. Il n'y a pas un organisme qui peut faire ma place. C'est l'heure qu'on a acheté ces mots, mais où ça ? On aurait pu le faire de nous-mêmes, mais la plupart ne le font pas. Même pour les matbeaux, il y a un kéré, ils se débrouillent, laisse-moi manger mes bananes, ne prends pas la fête. J'ai l'habitude que moi j'ai attendu à l'orat, ça j'ai fait assez. Donc c'est ça qui va faire, refaire vivre toute la fraîcheur de ces milliers. « Qu'en ria mitkarevet, les b'gishat panim, les kioumash, célébrer la Torah au bruit comme ça. » Petit à petit, ça nous amène à une véritable rencontre. « Vizikhoquen avalon, amalbine, avalonotem fil Yisrael. » « Il mityajouta Aretz, vitrabout Yoshevaya. » La terre est installée, la multiplication de ses habitants. « Imlos imkha tzion, disseson gilat akara. » La joie de tzion et la joie de... comment on appelle akara ? C'est qui est ? Stérile. Pas stérile. C'est-à-dire la stérilité est abolie. La terre d'Israël réenfante. « Batzabat gvul almana, vekibout vané al-etoha. » C'est une bracha qu'on fait lorsqu'on s'installe dans un nouveau yishuv. « Metziv gvul almana. » La terre d'Israël était comme une femme veuve. Et voilà qu'elle retrouve son mari qui est le peuple d'Israël. « Kibout vané al-etoha. » « Im ishtaklalut surata tziburut aklalit, bemiflaot ashgachay lukit. » Et qu'elle reprend son visage collectif grâce aux merveilles de la providence divine. « Et tout ça prépare la puissance de la sainteté, de la Torah dans toute sa grandeur, dans toute sa réalité, ce qui n'était pas le cas pendant le mille ans. » « Al-il, alcool, amakal. » « Autoha zecher l'amikdash et qui yom mitzvah ta'akel. » « Et tout ça prépare aujourd'hui, la mise àakel, évidemment, elle n'est que midra banane. Mais c'est zecher l'amikdash. » « Asher al-Garonne adhéret. » Adhéret, c'était le beau-père de l'Orfouk. « Zecher tziburut aklalit, t'ava bechato. » C'est lui qui a exigé qu'on commence à réappliquer cette mitzvah. « Mitzat berur al-Akha, vich tukukuta vata mitzvah, vich tukukuta vata yishwag miyachad. » C'est bien l'arrivée à cela, à un exercissement de l'Akha, mais aussi une attente de la délivrance. Il n'y a pas de mikdash. Au moment où on fasse des comportements qui nous rappellent notre existence normale avec le... « C'est le grand-père, en fait, je l'ai dit où, là ? » « Oui. » « Le grand-père de l'Afrouk. » Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Autobiographia Shalom. » Il raconte sa vie. « C'est le grand-père de l'Afrouk. » « Est-ce qu'elle est la Torah de l'Israël par rapport à la Torah de Kutsala Haaretz ? » « Prat Beklan. » « C'est-à-dire ? » « Est-ce que la Torah s'adresse à la délivrée ? » « Ah non, d'accord. » « Mais au niveau, on a une soudia. » « Qu'elle soit étudiée là ou qu'est-ce qu'on apporte de plus ? » « On est seul en Kutsala, tu dis ? » « Oui. » « D'abord, il y a plus de gens qui comprennent ? » « Non, au niveau de la qualité de la compréhension, d'abord. » « Comme Hatem Sofer, il envoie une chute en Erette Israël. » « Il dit, « Advarim, il y a eu venu, puis esrim, alors l'Ottam la Kodesh. » « Même moi, je ne comprends pas ce que je suis en train d'écrire. » « Ils seront compris 20 fois plus en arrivant en Erette Israël. » « Est-ce que tu le fais ? » « Est-ce que ça a trait à l'individu ? » « Non, non, comment ça s'adresse. » « Kolt suga, kolt suga. » « Kolt suga, kolt ikulamidot, kolt filot selha. » « Est-ce que tu le fais dans un objectif du développement de ta personnalité ou ce qui m'intéresse, c'est le développement de la collectivité ? » « Même quand tu es mettaken, t'es minidotecha pratiyot. » « Ce qui doit t'intéresser, ce n'est pas que toi, tu sois meilleur. » « C'est que moi, je vais lever tout le klal. » « Et ma seule manière de lever le klal, c'est en me levant moi-même, car je suis la poignée de saisie du klal. » « C'est-à-dire, toute ma motivation ne doit être que collectif. » « C'est en avodat hachem chel pratayom. » « Il faut effacer totalement le mot « je ». Depuis cent ans, on ne dit plus que le mot « nous ». « Les avodat hachem. » « C'est surtout le taflit. » « Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. » « C'est pas en mettant un calot tricoté sur la tête que ça va se faire de manière magique. » Les bonnes états souviensent à nous, et les vivent intensément. Et finalement, ça devient naturel. Sinon, dans toutes les prières, tu es toujours des demandes individuelles, que j'ai pas mal au dos, que j'ai pas mal au pied, que j'ai de l'argent, que je trouve un chino pour ma fille. C'est tout ce filet. Mais parce qu'ils ne l'ont pas, ils n'ont pas cette définition. Ils ne voient même pas ça comme idéal. Non, ils disent c'est bien d'être un brapti, on a un polégo, voilà, bidou. Mais on leur a, ça veut dire, je me souviens, et c'est en réalité, je me souviens avec le brapti, le premier cours, c'est d'abord définition d'un bonheur, et après, clé l'éprat, clé l'éprat. Et on reste des semaines et des semaines sur ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu avec clé l'éprat ? C'est une révolution de la pensée ? C'est une révolution de la pensée. Ça veut dire, ça prend beaucoup de temps avant de comprendre cette idée que l'ensemble des individus ne crée pas la collectivité. Mais c'est... En fait, vous le disiez, « Un milot, un des milot, c'est le gnaï ! » « Mais ta ev, et ta psy, ou ta marcevane ? » Tu n'as pas envie de battre. De croire que la collectivité, c'est l'addition des individus. Et il y avait les solides, il y a le collateur à vous-là. Évidemment, si pendant 2000 ans, on a pensé de cette manière, pendant un clin d'œil, que ça va faire... Même aujourd'hui, qui en sait que ça... C'est pas grave, c'est-à-dire. Qu'est-à-dire ? Mais même pendant des heures, les gens ne... Il y en a qui l'ont vécu. C'est pas complètement... Il y en a qui l'ont vécu sans l'étudier. Les gens ont tendance à embellir le passé et à mochir le présent. Et les gens étaient très sceptiques quant à la nouvelle génération. Ils s'avèrent que c'était des lions. Ils avaient château de mettre à clal pour eux-m'écirbam. Koulam, koulam, koulam. Il y a plein qui sont expérimentés dans cette année, pas seulement dans le secteur religieux. Ka'alani, gibor israélien. Il dit aucune commune mesure. Ce qu'on voit dans le crave aujourd'hui, aucune commune mesure. Est-ce qu'il y a une onde ? Etan Kabel. C'est lui qui avait annoncé la mort de Rabin, si vous vous rappelez. C'est ça, B'Abbam Shalom. Je pense que c'est le mec qui est en 65 pays. Je pense que c'est comme ça. Olakhi Pires, Amitra Maraj, en 65 ans. Il a combattu à côté des jeunes. C'est du jamais eu. Il a passé toutes les guerres d'Israël. Il n'a jamais eu ce qui est en train de se passer. C'est surtout le temps. C'est-à-dire que les gens, non seulement, ils ont un esprit volontaire, ils sont pareils. Ils sont blessés. Ils sont prêts à se revenir sur le terrain. Et c'est-à-dire qu'elle est non aussi dans la durée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement sur l'instant. Elle est en plus dans la durée. Et on voit que le... Waouh, c'est... Donc, ça vient tout simplement dire que... Il vient juste nous décrire en mots ce qui est vécu. D'accord. Parce qu'ils réussissent pour la première fois de leur vie à comprendre en concept intellectuel ce qui est de toute manière vécu. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu un message qui exprime exactement ce qu'ils disent. Ils applaudissent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un message qui est en train de se passer. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu un message de faire pénétrer dans l'âme de l'élève quelque chose de nouveau. A-Kombrim, Emélim, Moshayesh. Et c'est comme ça ce qu'ils aiment. De faire flotter dans le monde de la conscience ce qui est de toute manière vécu très fortement dans l'âme. Et le Khidouche de cette génération, c'est que l'âme prend le contrôle de la situation. Sans passer même par la compréhension. Donc, ils sont amenés à faire des actes grandioses bien au-delà de tout ce qu'ils puissent comprendre. Et ils se demandent eux-mêmes comment ils font des trucs extraordinaires. Pareil. Après, quand tu leur expliques, ah, mais non, je comprends pour que j'ai dit de cette manière. On a dit, heureusement, c'est la souleur qu'on a fait jeudi dernier. Heureusement que c'est comme ça. Sinon, ça serait l'une. Non. Quand l'âme sent le danger, ou quand, bien, oublie ton libre-arrivée, oublie ta pensée, c'est comme ça qu'on se comporte. Sinon, on serait... Si le sioniste, de fait, aurait été le fruit de la conception sioniste, on aurait été... On part en Nouganda, déjà. D'accord. Non, voilà, Lapid, Lapid, par exemple, ce qu'il nous a sorti ce matin. À quoi ? Ma Khidou ? Non, c'est... Ma paration, j'ai la boue. Il a dit quoi ce matin ? Maintenant, il a dit, avec tout ce qu'on a attendu, je serai ce gouvernement, j'aurai attendu encore 48 heures pour attaquer Rapillard, pour nous donner une chance de libérer les otages. Tu m'as dit, c'est pas possible. Heureusement qu'il n'est pas rentré la même chose. Ça va rentrer. Même ce qu'ils font maintenant, ils disent qu'ils font pour 24 heures, 48 heures, juste pour leur faire peur. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'il dit, il me fatigue la même chose. Moi, lui, je... On verra. Mon fils, il est là contre lui. Il est là-bas ? Non, non, il a un prochain. Là, il a... Il n'est pas... Oui, il a une liste d'air, ça. Et l'année prochaine. Mais là, il ne sait pas, il est remonté. Je le calme, il est remonté. C'est-à-dire, il est remonté ? Il est remonté contre ce qui se passe, contre... Là-bas ? Ben, je ne sais pas. Il biblit, mais ils n'attaquent pas, ils ne font pas des choses. Ah, ils sont pas assez... Il est remonté. Franchement, Biblit, il est bien. Il est remonté. Franchement, il est... Moi, je le trouve brillant. Moi, je m'en fous. Je ne trouve personne. Il faut tirer. Jusqu'à maintenant, depuis le départ, il fait ce qu'il dit. C'est le capitaine de bord dans une tempête incommensurable. Et qui tient l'équilibre. Et il est brillant, il est brillant. Il est béhémet, il est brillant. Et, viens, viens, si on veut le juger depuis le début des événements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'instant. On peut lui dire, viens, voilà, il attaquer, il attaquer, Il a des discours à chaque fois clair et net. Le discours qu'il a fait à Yomach Shohab... C'est-à-dire que l'Ardenne est pour le remonté. Ah, j'ai dit. Ah, oui, au Parlement. En Amérique. Oui, à l'Union. Oui, à l'Union. Oui, à l'Union. Je ne sais pas, il a dit Béhérit. Ém Évrit. Non, non, c'est Béhérit. Béhérit, ils ont traduit. Non, mais tu sais que sur YouTube, il y a une possibilité à ce qu'il y a de bien. Ém Évrit. Ah, ok. Il y en arabe, en Indon, et tout ce que tu vois, mais bon, il n'y a pas. Il n'y a pas de tir. C'est-à-dire qu'il a fait. Ém. Ok, ok, magnifique. C'est-à-dire que notre très beau discours. Mais Béhérit, comment il n'a pas allé à Yom Hachoum, j'ai trouvé... J'ai trouvé... Non, c'était beau parce que... D'accord, c'est l'autoréan, mais ce qui était beau, ce que j'ai aimé chez Béhérit, ça veut dire Béhérit, il a exprimé exactement la pensée du Mme Israël, ce qu'elle pense de ce qui se passe, la faute morale de l'humanité. Quand il a dit... Attends, c'est trop humanique. Quand il a dit... Regardez, ne inquiétez pas, on peut s'en occuper tout seul. On aurait aimé parce qu'on sait qu'il y a des gens bien dans l'humanité qui se joignent à nous. Pas parce qu'on a besoin d'eux pour qu'ils participent à ça. Et franchement, moi, j'ai trouvé le discours... Et le lendemain matin, vous êtes agrafiés. J'ai dit, magnifique. Franchement... Ce que l'Arab écrit il y a cent ans, c'est que l'Israël pourrait dire « Yodat est Hachem et l'eau est Hachem et meforash » et l'eau est Hachem et l'eau dit « Yodat est Hachem et meforashim. » Hachem c'est Hachem et meforash. Tout ce qu'ils ont fait de manière instinctive, sans pouvoir se l'expliquer eux-mêmes, maintenant, ils le disent haut et fort. Ils m'adiment Hachem et meforashim. Mais on a un truc de l'Arab et l'Arab et l'Arab est Hachem. Hachem est Hachem. C'est 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 Hachem. J'aurais aimé qu'il était bien mais qu'il soit beaucoup plus bon. Pour leur expliquer qu'elles ont pu sermer leur gueule et qu'elles ont pu sauf quelle bande de réchets. La réunion des réchets. Il aura bien que le bek en plus. On m'a dit qu'il n'est pas 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 qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est mais le public Après Kézer Chani qu'il n'avait d'spring au premier lequel après-il a dit il faut le refaire. Et maintenant, ça s'exige de lui-même. La situation existe qu'on fasse au milieu de laquelle. Retrouvez la page. Dans le temps, il y a une réunion de la vie de la vie de la Kaddosh l'Ere. Le peuple d'Israël, qui est le prêtre des nations, et qui est considéré comme un d'après-midi sur sa terre, qui est le plus important de la vie de la Kaddosh, l'Ere, 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 et l'Ere, 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 l'Ere. Le fait qu'il revient, c'est sous l'ordre divin. C'est la main de Dieu qui est dressée sur nous pour notre Égoula. Les arazés, nous nous opprimons en Exil. Les capets, nous l'arrêtons. Il nous met une bonne raclée en Exil. Il nous réunit, il nous unit en Éreté Sraël. Mais mishpat yamenu, l'achiyotenu, l'achiyoteno, 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 l'achiyoteno. Mishpat, c'est... Ça fait mal. Il va l'ama pour nous faire vivre et nous installer sur notre terre. Omaale alem akatu, ki ilumelem kiblualem. C'est bien que c'est Dieu qui nous force l'ama, mais c'est considéré comme si on avait fait ça de nous-mêmes. Mitzvah ta hakel, si mitzvah ta brite, akolelet, a mitzvah ta brech subbet. C'est l'avant de l'amer mitzvah qui est compté dans le livre de mitzvah de Saba Archino. Il va la mentionner selon ce fait Archino. Mishpat, minan tariyag a mitzvah, un mitzvah shilifne akhaorana, mishpat ar mitzvah tshabat Torah, shilifle mitzvah tshabat Torah, vikiyot sifriyuta. C'est-à-dire, la dernière mitzvah, c'est d'écrire un sifat Torah qui vient conclure toute la mitzvah. A partir du moment où on rentre en l'hérit d'Israël, akibush vachzaka, la conquête, la maintenance de cette conquête, la Yerusha vachyuvah, le fait d'y habiter, et tachlalat a Torah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière cette mitzvah ? Pourquoi il y a une mitzvah spécifique de réunir tout le peuple d'Israël et de lire la Torah devant lui ? Il explique le sens. Et tachlalat a Torah, bishmirata shebealpe, lehymcher kritut brita, mitor kriata atziburit. Il faut bien faire comprendre que la Torah, elle a une dimension collective. Néged kon Yisrael boznehem. Shebachlata ak l'Israëlit, gamnashim kheyevot ba. Et ce qui fait que même les femmes en sont astreintes de l'appliquer, bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps. De manière générale, elles en sont exemptées. Shebachlata ak l'Israëlit, de Yussema khinour. Sheaqil am Yisrael kula. La mitzvah est de réunir tout le peuple d'Israël. Hanashim, Nashim, Betaf, les hommes, les femmes, les enfants. Kolechadechad hayavva. Tout le monde est astreint de l'appliquer. Et de là, on apprend que toute la vigueur de la sainteté de l'individu ne découle que de la puissance de la Torah collective dans toute sa perception selon la misère divine. Atta, Atta, Chozer ve-neor azekhal amikdashenem. Voilà que maintenant, petit à petit, il commence à réapparaître. Asher al-pi'etoruk, d'ole Yisrael verroa, mehastrida tehten ozot el-artzenu. Qui a été éveillé par les grands d'Israël et les bergers d'Israël depuis le début de notre retour vers l'Ereed d'Israël. qui a été éveillé par l'Ereed d'Israël. qui s'écartait d'Amer Hatzot de peur que lorsqu'il parle avec eux, il y a du crachat qui saute dessus et qui s'impurifie. Donc, la plupart du temps, ils s'écartaient d'Amer Hatzot de peur d'être impurifiés, etc. En rentrant dans Jérusalem, ils s'élèvent tous, ils se qualifient de... et qui s'éveillent tous les amis. Mais c'est aussi important, les amis et les amis. Ils s'éveillent même dans les réunions de l'Ereed d'Amer Hatzot, de l'Ereed d'Israël et de l'Ereed d'Amer Hatzot. Dans Jérusalem, ils nous rendent hâte à cette spiritualité, à cette pureté, à laquelle il y a tout les gens, les gens, les gens et les autres, les morts. C'est ce qu'il dit ? C'est ce qu'il dit ? C'est ce qu'il dit ? Donc, quand tout le monde arrive, ils vont dire, ils vont dire, ils vont se réunir, qu'est-ce qui arrive ? La réponse, écoutez la parole de Dieu, la Torah. Cette Torah est toute notre essence, notre splendeur. Et de ce fait-là, ils vont être amenés tous à faire sa louange. Et c'est ça qui va permettre dans leur cœur le désir de la Torah. Et le désir, c'est ça qui va les amener à connaître Dieu. Alors, tout sera pour le mieux. Et Dieu se réjouira de ces créatures. Tout ça, c'est pour qu'ils apprennent à craindre Dieu. Le fondement essentiel de ce peuple, c'est la Torah. Et c'est ça ce qui exprime, disons, la différence entre eux et les autres nations. Qui leur donne une appartenance à la vie éternelle. C'est le plaisir éternel. C'est le plaisir éternel. Qui n'a aucune commune de ressemblances avec toutes les autres créatures. C'est le plaisir éternel. C'est le plaisir éternel. C'est le plaisir éternel. C'est le plaisir éternel. Qui va faire vivre tous nos ossements et tous nos morts pour la reconnaissance de l'unicité de Dieu. On est arrivé à la crainte de Dieu et la gloire pour le désir de son héritage qui est d'Israël afin de pouvoir appliquer tous ces préceptes pour la sanctification de son nom à toutes les extrémités du monde. Et grâce à cet événement que nous allons faire maintenant, ça va éveiller tous les cœurs dans ce renouvellement de la lumière de Dieu à Tzion qui est comme Tifarto dans le lieu de sa splendeur dans le Kaddosh Baruch Hu en Yerushalayim et en Yerushalayim la tribune de sa sainteté. Dans le contexte de la Torah il nous a transmis comme héritage qui nous a rapproché du plaisir divin qui nous a rapproché de plus en plus le grand mouvement de la Teshuvah à la source de notre vie et la forteresse de la délivrance qui est la Kaddosh Baruch Hu Elohim Chayim ce Dieu vivant et le roi de tous les mondes c'est ça qui va réélever la renaissance véritable de cette nation et qui va donner de la puissance à ce peuple et qui va faire savoir la joie de Dieu en ces créatures Ashura al-Binyane batelou bal-mishmerot arenou je ne sais pas si c'est les constructions concrètes des maisons ou bien c'est de nos maisons et c'est comme ça que toutes les nations du monde verront comment Dieu apparaît Dieu s'est choisi Jacob et le peuple d'Israël comme son peuple spécial Dieu s'est choisi d'Afrique de Tzion de la même manière qu'il s'est choisi le peuple d'Israël il s'est choisi aussi Tzion pour s'y installer Dieu n'abandonnera jamais son peuple et parallèlement à cela toujours les psuchives vont de pair Dieu ne quittera pas son peuple Dieu ne quittera pas son héritage il est d'Israël Dieu construit Tzion par l'intermédiaire de ses enfants qui sont le peuple d'Israël et c'est comme ça que sa gloire apparaît c'est comme ça et le peuple d'Israël c'est comme ça de l'Iru-Sahreël et il s'est choisi de la même manière et il s'est choisi le peuple d'Israël et c'est ça ce qui va raconter la louange de Dieu à Tzion ou à Tzion ou à Tzion qui est le peuple d'Israël et il s'est choisi de l'Iru-Sahreël on a dit là que la collectivité n'est pas la chose des individus je n'ai pas compris ça c'est pas grave je peux le redire encore oui il faut le redire